Mes chers amis, avec la paracha de Shemot commence le deuxième livre de la Torah. Le premier livre, c'était le livre de Bereshit, le livre de la création, de la genèse, du début de l'histoire humaine. Eh bien, le deuxième livre, c'est aussi l'histoire d'une création, d'une genèse, du début d'une histoire. L'histoire, c'est l'histoire de la création du peuple d'Israël. Car jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, les enfants de Jacob ne formaient simplement qu'une famille. Une famille nombreuse, avec quand même douze enfants, et leurs épouses et leurs enfants, n'avaient toujours qu'une famille. Et c'est dans la paracha de Shemot, avec l'exil en Égypte et tout ce qui va se passer, cette famille va se retrouver bientôt, devenir un peuple. Et c'est donc l'histoire de ce peuple dont il est question, un peuple qui commence son histoire par un asservissement, une persécution dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement cruelles, mais qui vont être délivrées. D'ailleurs, d'où le nom que l'on donne également à ce livre, qui est le livre de l'Exode. Alors, on s'attendrait à ce qu'un livre aussi important que celui-là, qui décrit les fondements, la base de notre peuple, commence sur des versets particulièrement édifiants, et qui sont fondamentaux en ce qui nous concerne. Or, on est très curieux, on est très étonné de constater que le premier verset et les premiers versets de ce livre paraissent particulièrement anodins. Qu'est-ce que nous dit le verset ? Voici les noms des enfants d'Israël, des enfants de Jacob qui étaient venus en Égypte. Ils étaient venus avec Jacob, chacun avec sa famille, et puis suit l'énumération des douze fils de Jacob. Rien de nouveau dans tout cela. Alors, Rachid nous dit bien que, pour montrer que Dieu aime les fils d'Israël, alors il cite leur nom. Mais alors, d'accord, admettons, mais le premier verset alors, le premier verset qui nous dit qu'ils sont venus en Égypte avec Jacob, mais tout ça, tout ça, on le sait. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apporter ? On se serait attendu à ce que le premier verset du livre vienne nous donner les raisons peut-être qui vont déterminer la Géoula, qui vont expliquer que le peuple d'Israël va finir par être libéré, délivré, accéder à l'autonomie et à l'indépendance. Eh bien, mes chers amis, on peut dire qu'effectivement, dans ce verset, lorsqu'on le scrute bien, on trouve réponse à cette question et peut-être qu'on trouve encore réponse à une question encore plus large. Parce qu'on peut aussi, au moment où l'on parle de la création du peuple d'Israël, s'étonner du fait qu'Israël, qui a traversé toute l'Antiquité, il a traversé donc la persécution égyptienne, puis il aura affronté l'asservissement babylonien et les Perses et les Grecs et les Romains et toutes les vicissitudes et les persécutions que le peuple d'Israël a subies jusqu'à la Shoah, y compris la Shoah, et le peuple d'Israël est toujours présent, alors que tous les peuples d'Antiquité ont disparu. Quel est le secret de leur pérennité ? Eh bien, mes chers amis, à cette question, le verset répond aussi. En effet, lorsqu'on étudie attentivement ce premier verset que je vous ai cité, il y a quelque chose qui attire notre attention, il y a une sorte de doublon. Le verset dit Avec Jacob, chacun et sa famille, ils sont venus. Le verbe venir revient deux fois. Il y a doublon. Le verset aurait dû dire Voici le nom des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte avec Jacob, chacun et sa famille. Pourquoi est-ce qu'on répète deux fois le terme venir ? Et à ce moment-là, on se pose encore une autre question. Mais il y a une anomalie grammaticale Parce que le verset emploie deux temps. À la fin, il dit Ils sont venus au passé, ce qui est normal, puisque quand le récit commence, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, sont déjà en Égypte depuis longtemps. Mais avant la première fois, il est dit Si on traduit littéralement Ça veut dire Ils viennent, qui viennent au présent. Mais ils ne viennent pas. Ça fait longtemps qu'ils sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'on dit au présent Abahim ? Eh bien, c'est peut-être dans ce présent qui est la solution de toutes nos questions. L'idée est que bien que les enfants d'Israël fussent arrivés en Égypte depuis longtemps, c'était encore comme s'ils venaient d'arriver. Ils étaient encore au présent. Ils arrivaient avec la même fraîcheur, avec le même enthousiasme, avec la même pureté, avec la même sainteté. Et c'est cela qui a permis, cette constance qui leur a permis finalement de mériter la Géoula. Et c'est peut-être cela aussi qui est le secret ou un des secrets, dirons-nous, de la pérennité d'Israël. C'est-à-dire de vivre toujours au présent, de ne jamais se rouiller, de ne jamais s'user, s'installer dans une routine, sentir au contraire qu'on est toujours au début de quelque chose. Et alors, je pose la question, très bien, mais comment fait-on pour arriver à cela ? Ce n'est pas donné à tout le monde. Là encore, le verset nous répond. Il nous dit, il y a deux éléments qui nous permettent d'arriver à ce présent permanent. « Et Yaakov Yishuvetobahou » Il y a deux valeurs fondamentales qu'il faut préserver et qui permettent d'y arriver. La première, c'est « Et Yaakov » avec Jacob. Cela veut dire que l'image de Jacob n'a cessé d'accompagner ses enfants. Même lorsque Jacob a quitté ce monde pour être enterré en Eretz Israël, mais les enfants d'Israël avaient constamment présent l'enseignement par la théorie, mais aussi par le vécu, par l'exemple que leur alléguait leur père. Et cela n'a cessé de les nourrir tout au long de leur existence. Il y a un enseignement très joli dans cette direction. Tout au début de la création du monde, cette fois-ci, le verset dit « Yomer Eloquim » Dieu a dit « Que la terre fasse sortir de la verdure, de l'herbe qui produit des semences, des arbres qui font des fruits. » Donc, le verset commençait par dire « Totsi haaretz déché » Si l'on reprend le mot déché que j'ai traduit par verdure et qu'on y voit des initiales, et bien déché est l'acronyme de trois mots « De mout chel ave » L'image du Père. Lorsque l'on conserve en permanence, ancrée au plus profond de son âme, l'image du Père, alors nous produisons au sein de nous-mêmes des semences et également nos arbres vont fabriquer, produire des fruits. Autant dire que nos enfants nous imiteront et resteront fidèles au message de la Torah. Le verset dit de la même façon dans les dix commandements « Honore ton père et ta mère afin que tes jours s'allongent sur la terre. » Cela veut dire « Si tu honores tes parents, les patriarches, ton père, les patriarches et au-delà des patriarches, tes aïeux et au-delà de tes aïeux, ton père et ta mère que tu enracines en toi tout l'exemple qu'ils t'ont légué, alors tu continueras à vivre longtemps à travers tes enfants. » Donc le premier le premier yessod, dirons-nous, de ce verset, c'est que ce qui a permis au Abbé Né Yisraël de mériter la Goula, c'est la fidélité à l'exemple paternel. Deuxième dimension, deuxième leçon, « Ich uveto baou » Chacun est venu avec sa famille. Il y a une importance fondamentale dans la valeur de la famille. Et quand nous parlons de la valeur de la famille, cela se décline à trois niveaux, voire quatre, comme nous allons le voir. Le premier niveau, c'est, comme dit le Talmud, « Beto » « Zu ishto » quand on parle de la maison, c'est sa femme. La première des choses qui est indispensable, c'est lorsque un homme épouse une femme, qu'ils arrivent tous les deux à créer, à fusionner et à créer une véritable entité, une unité en permanence. Pourquoi est-ce si fondamental ? Parce qu'il n'y a que comme cela que l'on peut développer en soi la générosité et l'amour de l'autre. Le conjoint est la personne la plus proche de nous, mais en même temps, c'est la première personne différente de nous à qui il convient de s'attacher et à qui il convient d'avoir des relations de générosité et d'amour. Et d'ailleurs, on dit au nom du Harizal que lorsque nous serons jugés dans 120 ans sur le chesed qu'on a pu faire, dont on a été capable, le chesed, c'est-à-dire la générosité, l'amour, eh bien, on est avant tout jugés sur la relation d'amour qu'on a pu avoir vis-à-vis de son conjoint. Le mariage est un laboratoire de l'amitié, de l'altruisme et de l'amour de l'autre. Et d'ailleurs, on comprend bien après cela. Cette expression de Ich ou Beto, on la retrouve également, presque la même expression de Beto, en tout cas, on la retrouve à propos du Kohen Gadol le jour de Kippour. Le chiper Ba'ado ou le Ad Beto. Il devait apporter un sacrifice et avec ce sacrifice, expier les fautes qu'il avait commises, lui et sa maison. Et la maison est comprise dans le sens de son épouse et de là, on déduit que le Kohen Gadol pour être validé pour faire le service et le sacerdoce de Yom Kippour devait absolument être marié. Un Kohen veuf ou divorcé ne pouvait pas être Kohen Gadol. Pourquoi ? Justement pour la raison que nous avons dit. Parce que s'il n'est pas marié ou s'il n'est plus marié, il n'a plus au présent cette force de la générosité qui se traduit par rapport à la personne différente de lui mais qui est en même temps la plus proche. Donc ça, c'est la première dimension de Ba'it, l'épouse. L'épouse, comme nous le disions, la maison comme étant le laboratoire de l'altruisme. Et puis la deuxième dimension, c'est l'amour vis-à-vis de nos enfants. Le khinur, ce qu'on appelle en hébreu, la valeur de l'éducation. Comme nous le disions déjà, nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux jusqu'au patriarche, nous avons reçu des valeurs et nous devons les transmettre. La plus grande réussite d'un homme sur terre, ce sont ses enfants. La réussite matérielle, mais surtout la réussite spirituelle. Et donc, c'est seulement lorsque l'on arrive à ancrer en soi cet amour, ce dévouement, en vérité, il faut parler de Mesiroud Nefesh, d'un véritable dévouement pour l'éducation de nos enfants, pour permettre à nos enfants de voler de leurs propres ailes mais toujours dans la direction du message de la Torah. C'est ça que les Bené-Israëls avaient en Égypte et c'est ça qui leur a permis d'être délivrés. Et puis, il y a une troisième dimension, toujours dans le cadre de la famille, c'est celle de la fraternité, de la fraternité, de la fratrie entre un frère et une sœur, entre deux frères. Il est fondamental qu'il y ait également une très, très grande amitié. Et par extension, comme nous sommes tous issus d'un même patriarche, que nous sommes tous, finalement, tous des frères et des sœurs, dans cette notion d'amour entre frères, il y a l'amour du prochain, tout simplement. et cet amour, cette solidarité, ce sens de la fraternité absolue, c'est la troisième dimension, donc la quatrième en fait, puisque nous parlons de la troisième, c'était la fraternité. Cette fraternité prise au sens plus général, c'est cela encore qui va donner à Israël la force et le mérite qui lui permettra, d'une part, d'être délivré en Égypte et d'autre part, de traverser toute l'histoire de l'humanité. Il est remarquable que toutes ces dimensions dont nous venons de parler, nous les retrouvons dans la paracha tout au long de la paracha. L'amour de l'époux vis-à-vis de son épouse, Amram, le père de Aaron et de Myriam, avait décidé de se séparer de sa femme Yocheved. Et c'est Myriam, la fille d'ailleurs, qui est venue dire à son père « Mais ta décision est pire encore que celle de Pharaon. Pharaon a seulement condamné les garçons et toi, tu condamnes les garçons et les filles puisque tu t'interdis de procréer. » Et voilà que Amram se remarie avec Yocheved et nous retrouvons donc cette notion de l'amour des conjoints. Et puis après, on nous parle de la naissance de Moshe. Et voilà que Moshe va devoir être caché pour échapper aux Égyptiens. et la mère Yocheved va se dévouer de façon incroyable pour sauver le petit Moshe comme on le sait, va le cacher pendant trois mois. Puis ensuite, elle va le mettre dans une corbeille et ensuite, elle va le laisser dériver sur le Nil. Et puis, « Tétatsa va chotom et rachok » et voilà que sa sœur va surveiller. Et c'est la sœur qui va finalement intervenir pour quand la fille de Pharaon trouve ce petit berceau, c'est elle qui va trouver les modalités pour finalement faire en sorte que ce soit Yocheved qui nourrissent Moshe et qui permettent à Moshe de grandir dans de très bonnes conditions. Et puis, un autre exemple de fraternité extraordinaire, c'est Aaron et Moshe. Lorsque Dieu dit à Moshe, « C'est toi que j'ai choisi pour faire sortir mon peuple, être mon représentant auprès de Pharaon », Moshe dit « Je ne peux pas parce que mon frère est plus âgé, c'est à lui que ça revient. » Il a fallu que Dieu insiste de manière invraisemblable pour que Moshe l'accepte. Et ensuite, Dieu dit à Moshe, « Tu vas rencontrer Aaron, tu vas voir quand tu vas raconter Aaron, il va te voir, il va être hyper heureux de ce que tu vas lui dire. » Voilà un exemple de fraternité exemplaire. Et cette fraternité, disons-nous, se traduit pas seulement par rapport à un frère du même père et de la même mère, mais au sein du peuple. Et bien, c'est ce qu'on voit avec Moshe quand on dit que Moshe a grandi. Il est sorti vers ses frères. « Vaillard besivre l'autam et il a vu leurs durs travaux. » Voyez, mes chers amis, comment, avec un petit verset qui n'a l'air de rien, on découvre des dimensions insoupçonnées qui sont peut-être les fondements même de notre peuple et qui expliquent comment notre peuple est arrivé jusqu'aujourd'hui et qui nous rappellent à nos obligations. Nos obligations que je rappelle, encore une fois, n'oublions jamais de développer en nous l'image du Père, c'est-à-dire l'image des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi l'image de nos parents. Et ensuite, faisons de la famille un des fondements de notre vie. La cellule familiale, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Notre épouse, notre conjoint, nos enfants, nos frères et notre peuple. Que nous continuions à travailler dans ce sens-là pour qu'advienne la dernière Gola, celle que nous attendons de nos voeux. Numerabéameinu. Amen.